... Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi Tulumbo a présidé ce vendredi le huitième conseil de ministre du gouvernement souminois à Toulouka, l'association sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo et d'autres sujets à caractère socio-économique ont été repris à l'ordre du jour de cette réunion. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le gouvernement congolais est monté au créneau pour dénoncer la violation du CCLF décrété le 30 juillet dernier de l'année à cours à Luanda, en Angola, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Face au diplomate, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayi-Kwamba a fustigé cette énième violation du CCLF, ainsi que la trêve humanitaire suivante. La trêve n'aura duré que quelques heures. Les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda ont repris le combat et ont pris le contrôle de trois nouvelles localités dans les territoires de Routchourou. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayi-Kwamba-Wagner, a décrié cet état des choses devant les diplomates au ministère des Affaires étrangères. Aussi l'obligation de porter à votre connaissance des faits graves et dangereux, à savoir que malgré le CCLF sur le terrain, les RDF et leurs supplétifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du CCLF de Luanda, notamment par l'occupation de trois localités dans le territoire de Routchourou, à savoir Nyamilima, Ishacha et Nyakokoma. Dans le même temps, la chef de la diplomatie congolaise a condamné le brouillage des systèmes GPS dans le Nord-Kivu, une pratique qui expose de nombreux avions au crash. Aussi, le 29 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé à travers un communiqué de presse des attaques de brouillage des systèmes GPS et d'usurpation d'identité qui affectent l'espace aérien de la province du Nord-Kivu, autour en particulier des villes de Goma, Beni, Boutembo, Kibumba et Kaniabayong. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se voit dans l'obligation de vous informer, car mieux vaut prévenir des drames qui pourraient subvenir et causer la mort tragique de milliers de passagers civils des compagnies aériennes internationales et nationales qui desservent cette partie de la République démocratique du Congo, suite aux risques et dangers d'éventuels crashes d'avions. Ces actes de trop doivent être condamnés par tous. Ils compromettent gravement la sécurité du transport aérien civil, posant un risque significatif pour tous les vols, y compris les compagnies aériennes commerciales. Dans le but ultime de recouvrer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, les autorités congolaises ne doivent pas relâcher l'effort. Restons toujours dans ce registre sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La sentence était tombée hier. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI est chef d'un groupe armé opérant dans l'est de la RDC, Corneille Nanga et ses complices ont été condamnés à mort par la cour militaire de Kinshasa-Gombay. Plusieurs chefs d'acquisition ont été retenus à charge de Nanga et ses complices dans le crime des guerres. La cour militaire de Kinshasa-Gombay a aussi ordonné l'arrestation, la confiscation de bien de Corneille Nanga et de son épouse et de tous les autres prévenus. Le verdict a été rendu à la prison militaire d'Endolo. Deux semaines après l'ouverture du procès de Corneille Nanga et ses complices, la sentence est tombée. L'ancien président de la centrale électorale et ses compagnons en fuite ont écopé de la peine de mort pour crime des guerres, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison après avoir été jugé par contumace. C'est une peine capitale qui a été prononcée le jeudi par la cour militaire de Kinshasa-Gombay. C'est basant sur les réquisitoires du ministère public qui a acquisé le prévenu d'entretenir des liens avec une puissance étrangère, le Rwanda et les terroristes du M23. Les condamnements à la peine de mort pour participation à un mouvement insélectionnel, à la peine de mort pour trahison, faisant application de la titre de service du compagnon militaire, et tient les nuits peines la plus forte, soit la peine de mort. Les peines prononcées contre les accusés, reconnus coupables, des crimes contre l'humanité ne réjouissent pas. Toutes les parties, les avocats de la défense ont promis de faire appel de ces verdicts. Cette condamnation à mort intervient dans un contexte sécuritaire très tendu dans l'est de la RDC. Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde-sauts, et les autorités congolaises ont voulu donner un signal fort contre toute tentative de déstabilisation de la RDC. Les violences et pillages des ressources minières continuent dans l'est de la RDC à travers les différents groupes armés qui sèment terreur et plusieurs victimes parmi les populations civiles, dont la plupart sont les femmes et les enfants. Le gouvernement de la RDC reste déterminé à réconquérir les localités sous contrôle des terroristes du M23 et de l'armée rwandaise. Le CEC le fait signé dernièrement entre le Rwanda et le gouvernement congolais pour arrêter les affrontements armés dans l'est de la RDC n'est pas respecté par les groupes armés soutenus par l'armée rwandaise. 17 provenus membres de la force du progrès IDEPES dans les dossiers de l'attaque des résidences Camille Inter et Gélem, chez l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabangé, ont été condamnés, certains à la peine capitale, pour plusieurs faits et d'autres à 10 ans ou 10 ans de servitude pénale. 48 autres provenus, tous toujours membres de la force du progrès IDEPES, ont été acquittés. La décision est du tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe, qui jugeait le revenu au moins 65 en procédure des flagrances. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Meshabani, a rendu visite, c'était une visite de réconfort, aux deux présidents du Parlement, de la Chambre basse et de la Chambre haute, après, faisant suite aux Ochefourées, au Palais du Peuple, lors du dépôt des candidatures des membres du bureau définitif du Sénat. Suivez, c'est le commentaire de Jonas Moutembo. Après les échauffourées à l'hémicycle du Palais du Peuple, lors du dépôt des candidatures des membres du bureau définitif du Sénat, le patron de la Sécurité, Jacques Meshabani, a quitté son cabinet de travail pour s'entretenir avec le président de deux chambres du Parlement. D'abord, avec le président du bureau d'âge du Sénat, Pascal Kinnuelo, Jacques Meshabani a reçu des explications claires sur ces incidents et a rassuré quant à la tenue de ces élections en toute quiétude et sécurité. Une visée de réconfort pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Paul Chouloumbaye, qui garantit, sur les plans sécuritaires, les bons déroulements et mieux la tenue de ces élections. Jacques Meshabani souligne que les responsabilités seront identifiées et établies par rapport à ces actes de vandalisme. Faire part aux responsables des deux chambres de notre soutien, du soutien du gouvernement, par rapport aux événements tristes, malheureux et condamnables qui se sont passés ici dans un lieu mythique, respectable, une représentation de la République, et aussi les rassurer de l'implication non seulement du gouvernement, mais de la police nationale à les sécuriser davantage. Nous sommes conscients qu'il y a un calendrier électoral au niveau de la Chambre haute. Il était important pour nous d'avoir cette communication avec le bureau du Sénat pour les rassurer aussi que ces élections vont se dérouler dans la sécurité la plus totale. De l'hémicycle du Palais du Peuple, Jacques Meshabani s'est rendu au ministère de la Fonction Publique où il a également échangé avec son collègue de la Fonction Publique, le VPM Jean-Pierre Liyahou. Les deux personnalités ont signé officiellement les cadres organiques de l'Inspection Générale et de la Territoriale au cours d'une cérémonie organisée à la Fonction Publique. Ceci permettra un redressement de l'appareil administratif, ce qui veut dire qu'il y aura un agent, un poste et un service afin de permettre au patron de la Fonction Publique d'avoir notamment la maîtrise de la masse salariale. Juste après, les deux autorités ont parcouru l'album des différents ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de la Fonction Publique avant les VPM Jean-Pierre Liyahou. Présentation de plus de 100 auteurs présumés de troubles survenus au Palais du Peuple, c'était le mardi 6 août dernier, entre militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social et de paix par le commissariat provincial de la police nationale de Kinshasa. C'était en présence du commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Suivez ce reportage de Naoumi Mbenza et Joël Pembele. Les commissaraires provinciaux de la police nationale congolaise de Kinshasa a présenté ce jeudi 8 août 2024, en présence du commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, plus de 100 auteurs présumés de troubles survenus entre militants de l'UDPS au Palais du Peuple. Ces échauffourées qui se sont déroulées le mardi 6 août dernier au 2 ans du parti présidentiel, lors de la clôture de l'opération de réception des candidatures pour l'élection de membres du bureau définitif du Sénat. La police a réussi à appréhender ces groupes des malfrants qui ont vandalisé le Palais du Peuple. C'est la continuité de plusieurs opérations spéciales ciblées qu'on a commencées depuis un certain temps qui visent à neutraliser tous les fauteurs de troubles dans la ville-provence de Kinshasa. Après la situation de Gamalik, où nous avons démantelé ces réseaux de malfaiteurs avec tout ce qu'ils subissent comme effet au sein de la population qui est sous notre responsabilité dans la protection des biens et d'elles-mêmes, les enquêtes nous ont parlé d'autres bases qui résistaient encore. Et ces bases ont été ciblées et ont été visitées aujourd'hui par surprise pour appréhender ces groupes des malfants. Il faut rappeler que l'UDPS va à ses élections en ordre dispersé au niveau de la présidence du bureau définitif du Sénat. Les uns portent la candidature d'Afani Idrissa, ancien gouverneur du Maniema, et les autres, celle de Jonas Moukamba, allié de l'UDPS. Entre-temps, l'Union sacrée de la nation, plateforme qui soutient le chef de l'État, aligne Samalou Kondé, premier ministre honoraire, signalant que ces élections du bureau définitif du Sénat, initialement prévues pour les samedis 10 août 2024, est renvoyées à une date ultérieure. Plusieurs arrestations. C'est vendredi à Kinshasa, lors de la marche pacifique du parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound pour exiger la libération de leur leader après des ans de détention à la prison centrale de Matala, où ils pirgent. Cette année de prison, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, prépare la cérémonie de revoir organisée à l'endroit de l'ambassadeur de Suède, accrédité en République du Congo, arrivé fin mandat, Éric Rasbrun. C'était jeudi au 8 août 2024 dans sa résidence à Kinshasa. Gilles Boulême, réporteur. C'est toujours difficile de faire les au revoir parce qu'Henri a été extraordinaire, pas seulement comme ambassadeur, mais aussi comme proche des Congolais et de leurs problèmes. Personnellement, nous avons tissé de liens d'amitié. Nous pratiquons le même sport et régulièrement, nous avons eu l'occasion de nous voir. Nous nous sommes arrêtés ici pour participer à des talcs autour de la démocratie, du développement et autres. et la dernière fois, nous avons parlé de la place de la femme et aujourd'hui, nous venons pour lui dire au revoir a déclaré Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, nous venons pour lui dire au revoir. Ça ne peut être qu'un moment où nous réalisons l'importance qu'on avait de l'avoir, mais aussi, c'est un diplomate. Donc, il va de soi qu'après certaines années, il doit aller ailleurs. Nous lui avons dit merci pour ça et souhaiter plein succès pour la suite. Et nous espérons que les équipes de l'ambassade de Suède pourront continuer dans l'élan des efforts qu'on a commencés parce que la Suède est partenaire dans plusieurs structures qui appuient plusieurs reformes qui s'effondrent dans les secteurs de Médie. Arrivé en République démocratique du Congo en septembre 2019 comme ambassadeur de Suède en RDC, Enrico Rasbrandt avait également initié les sessions de musique appelées Estra où il a partagé sa connaissance avec plusieurs musiciens congolais. D'ailleurs, la première partie de sa soirée de revoir a été assurée par le musicien suédo-congolais de Toussaint avec un répertoire R&B diversifié et correspondant au profit des invités. De même, pour la deuxième partie garantie par la chanteuse Céline Banza, signalant qu'il est né le 13 juin 1970 à Slocum en Suède. Il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suède en RDC en septembre 2019. Il a occupé les fonctions de ministre conseillère, chef des missions adjoints à l'ambassade de Suède à Paris en France de 2017 à 2019. Il parle suédois, français et anglais. C'est dans une atmosphère interactive et conviviale que le ministre des Finances Doudou Fouamba, Luc Koundé, a présidé le jeudi 8 août la réunion de mobilisation des recettes. Jules Boulême, reportage. Cette réunion a connu la participation de la vice-ministre des Finances, Onège Ntsele, de responsables de régime financière DGI, DGDA et DGRAD, de l'inspecteur général des Finances, Gilles Alinguet-Nkei, et du directeur général de la DGTCP. Les recettes mobilisées durant le mois de juillet 2024 sont de l'ordre de 2,936,6 CDF sur les prévisions de 2,872,3 CDF, portant ainsi les taux d'exécution à 100% répartis de la manière suivante. DGDA, 256,8 MDS-CDF sur les prévisions de 540,9 MDS-CDF, soit un taux d'exécution de 97%. DGI, 1,962,3 MDS-CDF sur les prévisions de 1,931 MDS-CDF, pour un taux d'exécution de 103%. DGRAD, 447,4 MDS-CDF sur les prévisions de 418,3 MDS-CDF, soit un taux d'exécution de 107%. Dans les commentaires, chaque directeur général a exposé sur les principaux éléments qui ont concouru à la réalisation de ces niveaux de recettes. Un accent particulier a été mis sur l'amélioration de la communication, de la transparence entre les différentes régies financières. Le ministre Doudou Fouamba a encouragé le partage d'informations et a souligné la nécessité d'appliquer des mesures disciplinaires strictes pour combattre la corruption et améliorer l'efficacité. La discussion a également abordé le déploiement prévu du logiciel Logirad dans le système judiciaire, une initiative visant à renforcer la traçabilité et la gestion des recettes d'une part et à limiter les risques des détournements et optimiser les recettes de l'État d'autre part. Concernant les projections pour 2025 sur la mobilisation de recettes, le ministre des Finances a donné une directive pour affiner ces prévisions grâce à des nouvelles mesures douanières fiscales et administratives. De plus, deux mesures d'allègement fiscal sont avisagées pour les opérateurs économiques dans les zones de conflit principalement à l'est de la République démocratique du Congo en réponse aux instructions du président de la République et cela démontre aussi son ferme engagement à soutenir les territoires du pays affecté. Le point sur les réformes était axé sur l'informatisation de la collecte et du contrôle de la TVA qui prévoit à combiner la facture normalisée et la distribution des caisses enregistreuses. A ce sujet, les échanges ont porté sur la matérialisation rapide de cette réforme qui permettra d'avoir également une base des données sur les chiffres d'affaires. Ainsi, le ministre a instruit le service concerné à s'activer quant à ceux. La réunion se conclue sur une note optimiste avec des directives claires pour une amélioration continue des processus de collecte des revenus et des gestions économiques reflétant l'engagement du ministère de finances à maintenir une gestion fiscale rigoureuse et transparente essentielle pour le développement économique durable de la République démocratique du Congo. Au terme de cette réunion, le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mouakadi, fait ici le compte-rendu de cette séance de travail. Suivez encore une fois de plus, Jules Boulimki. Aujourd'hui, c'est une réunion de mobilisation des recettes qui a été dirigée par son excellence, monsieur le ministre des finances. Au premier point, il nous a parlé sur la façon de remercier l'argent quand il a bien travaillé et les punir quand il n'a pas bien travaillé. Donc, nous aurons des sanctions positives et des sanctions négatives. Ça, il nous a demandé qu'on mette en application ce système de sanctions. Au deuxième point, nous avons traité du comportement des recettes de janvier jusqu'à fin juillet 2024. Il est vrai que les régies financières se sont très bien comportées au niveau des recettes. Nous avons fait un taux de plus ou moins 100 et 2 %. Son excellence, nous a aussi exhortés pour que prochainement, qu'on déploie beaucoup d'efforts pour aller au-delà. Et aussi, les régies financières ont pris la résolution de tout faire pour qu'au mois d'août, que les recettes soient vraiment révisement à la hausse, donc au niveau des réalisations. Au troisième point, nous avons parlé des mesures qui doivent accompagner les prévisions billetaires. Ça a été fait, les documents ont été déposés au niveau du cabinet. Enfin, nous avons traité du problème de réforme, précisément sous la réforme de la TVA. Nous avons parlé sur la facture formalisée, ainsi que les dispositifs électroniques. Je pense que d'ici un ou deux mois, cette réforme sera d'application et ça pourra nous permettre de bien gérer la TVA. Le ministre des Transports et Mobilité urbain de la ville province de Kinshasa a effectué une visite au sein de la division provinciale des transports. Cette visite avait pour objectif de s'enquérir de l'état des lieux des différents bureaux de la division et d'échanger avec le responsable sur les défis et le besoin urgent. Suivez en compte ces reportages de Mario Amour. Au cours de sa visite, le ministre a parcouru 14 bureaux sous les 19 que compte la division. Chaque chef de bureau a eu l'opportunité de présenter les activités de son service, les difficultés rencontrées et les propositions d'amélioration. A l'issue de la visite des bureaux, le ministre a tenu une réunion avec le chef de la division provinciale des transports en présence de plusieurs chefs de bureaux du directeur de cabinet du ministre et de quelques conseillers. Durant cette réunion, le ministre a insisté sur la nécessité de produire des étapes, des lieux détaillés pour chaque bureau afin de mieux évaluer les besoins et les ressources disponibles. Après cette visite des bureaux, le ministre provincial s'est rendu à la fourrière de la police située à Limété. Cette visite visait à évaluer la situation suite à l'incendie survenu le 1er août 2024 qui a affecté plusieurs véhicules et infrastructures. Le ministre a pu s'informer sur les mesures prises pour sécuriser les lieux et les actions prévues pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Il faut rappeler que cette visite du ministre provincial au transport a permis de constater les efforts déployés au sein de la division provinciale des transports tout en soulignant les défis à relever pour améliorer l'efficacité et la coordination des services. Les échanges avec les responsables ont été consultés et permettront d'élaborer les stratégies les plus adaptées aux réalités du terrain. Le rond-point de Zuliri est devenu une véritable tournure pour les personnes qui empruntent cette direction. Les automobilistes, les motocyclistes sont à la base des embouteillages sur le rond-point de Zuliri. Joël Pembele et Mario Ambongo. Le colonel Ngangolo Makutu-Odon, commissaire supérieur principal commandant groupe PCR a effectué une descente au rond-point des Zuliri, surtout concernant le stationnement des motocyclistes et les conducteurs chauffeurs de taxi qui stationnent très mal. Tel est le but de sa visite. Ngangolo Makutu-Odon qui est venu sensibiliser les personnes stationnant sous cellules car pour beaucoup leur stationnement pose de sérieux problèmes et cause énormément d'embouteillages. Cette situation aux heures de pointe ne permet pas une meilleure fluidité de la circulation. Les concernés, les motards, ont aussi réagi et demandent au colonel Odon de bien faire son travail. On a des difficultés de dire, je pense que on a fait une sériture on a fait les préfères parce qu'on a mis ça là, ce qui est parti 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 et qui est parti 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 et qui est parti et qui est parti qui est parti dans le Canada. Leusement qui est parti Il est parti qui est parti qui est parti qui est parti Dalai tu es parti fait partie une autre lagie en 18 il est parti ce que Not c'est parti Jérémy vraiment Le ministre Le ministre provincial de la Santé, le ministre provincial de la Santé, praticien Gongo, a échangé avec le comité dirigeant de l'ordre de médecins de la ville province de Kinshasa. Les échanges ont tourné autour de l'assainissement de ces secteurs dans la ville province de Kinshasa. Le ministre provincial de la Santé, le docteur praticien Gongo, a alors de sa vis à l'ordre de médecin au niveau provincial rencontré le président de cet ordre. Au menu de leur échange, le patron de la Santé de Kinshasa a partagé sa vision avec l'assistance au cours du séance de travail de quelques heures. Le docteur praticien Gongo leur a demandé, ses enseignants, d'éradiquer les tares et d'extirper les charlatans afin que ce secteur soit considérablement régulé. Ému, le président de l'ordre provincial des médecins a promis son soutien et l'exécution de la vision du ministre praticien Gongo. En éducation, la Synergie des syndicats des enseignants annonce son Assemblée générale ce samedi 10 août au centre Bonne Déco dans le but de demander la position des enseignants concernant les engagements non respectés du gouvernement de la République démocratique du Congo de pouvoir améliorer la situation socio-professionnelle. La Synergie et les enseignants vont pouvoir donner les conditions sur la rentrée scolaire 2024-2025. La Synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo va organiser une importante Assemblée générale des enseignants le samedi 10 août 2024 au centre catholique Bonne Déco. Il sera donc question que nous puissions revenir sur les différents engagements que le gouvernement a fait aux enseignants, ça fait beaucoup d'années, pour que tous ensemble nous puissions savoir quelle est la position que nous allons prendre par rapport à la rentrée scolaire. Il est vrai que le président de la République, le chef de l'État, a demandé que le gouvernement puisse convoquer des travaux sur la politique salariale, mais jusqu'à ce jour, rien n'est encore fait. Et donc les enseignants dans les provinces et à Kinshasa attendent la convocation de ces travaux pour que finalement ils soient fixés sur leur sort. Parce qu'il faut reconnaître que toutes les promesses que le gouvernement a faites aux enseignants n'ont pas tenues. Et donc ça fait des promesses non réalisées et les enseignants sont très démotivés à pouvoir commencer l'année. Voilà pourquoi nous irons en Assemblée Générale pour consulter les enseignants et donner notre position auprès du gouvernement, qui est le pouvoir organisateur de l'enseignement national. La journée nationale de l'éducation a été célébrée le 7 août dernier. À l'occasion de cette journée, le bongou maître de la commune de Kinshasa a profité de cette journée pour lancer un message fort sur la qualité de l'éducation. Reportage de Nancy Myanda, Yves Yambata. Vous savez que mon chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine-Jusseke du Thinomo, accorde une importance capitale au secteur de l'éducation. C'est ainsi que dans son programme, depuis son accession à la tête de notre pays, il a institué la gratuité de l'enseignement de base, école primaire, c'est dire vraiment que pour notre pays, l'éducation occupe une place de choix. Et depuis l'accession de notre président à la tête de notre pays, l'éducation, le secteur de l'éducation est en train d'aller de l'avant. Nous voyons même au niveau de l'université comment le chef de l'État se bat. Il s'est battu d'abord pour rénover les infrastructures au niveau de l'UniKIN, et il a construit de nouveaux bâtiments au niveau de l'UPN et au niveau de l'enseignement de base et à la faculté. Donc c'est dire que dans notre pays, le secteur de l'enseignement et de l'éducation occupe une place de choix. S'il y a un message à donner, c'est d'abord au niveau des autorités du pays, le chef de l'État et les membres du gouvernement, de ne pas baisser les bras, d'accompagner ce secteur-là qui est vraiment vital. Vous savez, si l'éducation boite, c'est tout le pays qui va boiter, c'est toute la marche du pays qui va boiter. Ainsi que je demande à nos autorités de continuer avec cette politique de soutenir le secteur de l'éducation, mais de prendre des mesures qui puissent permettre aux acteurs de ce secteur-là, notamment les personnels enseignants et tout le monde, de travailler dans de bonnes conditions, de vivre décemment. Parce que lorsqu'ils travaillent dans des conditions difficiles, lorsqu'ils n'ont pas un bon salaire, il sera difficile qu'ils donnent les meilleurs d'eux-mêmes. Et s'ils ne donnent pas les meilleurs d'eux-mêmes, c'est la jeunesse qui va en pâtir. En sport, le tracteur de camions-benne, tous une logistique pour bien enseigner. Le stade de martyres, telle est la volonté du nouveau comité de gestion du stade de martyres. Mario Mbongo Rendre propre le stade de martyres et que ce travail puisse se faire en continu. Telle est la vision du comité de gestion du stade de martyres coordonné par Dadou Etambe, qui tient à la propriété de ce site. Dans ce amas de déchets, qui est resté ici pendant des mois, a enfin trouvé l'endroit approprié où ça doit être évacué. Des tracteurs, des véhicules bennes, tout a été mis en place pour que le stade de martyres soit à nouveau très propre. Bientôt dans un avenir proche, le stade accueillera plusieurs rencontres, dont des rencontres internationaux. Donc, il est temps que ce site soit propre et bien conservé. Le comité coordonné par Dadou Etambe a décidé de suivre les instructions de sa hiérarchie que ce site, qui est aussi un site touristique, soit toujours bien soigné. C'est complètement fini. Merci à vous qui nous avez suivi depuis Belgique, précisément à Charleroi. Dieu voulant, je vous retrouve vendredi prochain, même chaîne, même heure. Au revoir.